Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de commencer à décrire les tenants et aboutissances de mon modèle genus, faisons un peu d'actualité. On est en avril 2017 et je tombe sur un article de la revue La Recherche. Regardez ce titre fracassant, l'antimatière défie les lois de la physique. Plonge là-dedans. Titre de l'article, si nous déterminions qu'un anti-atome anti-gravite, ce serait une révolution. Bien, je vous laisse le soin de lire l'article, je ne vais pas le commenter ici. Mais disons que pages 46 et 47, j'ai trouvé des phrases qui m'ont interpellé. Je lis, or il se trouve que dans une formulation de cette théorie, donc d'une autre théorie que la mienne, tout se passe comme s'il y avait deux manières différentes de mesurer les distances. Deux espaces-temps ou deux métriques. Dans chaque espace-temps, il peut y avoir des particules et comme les deux métriques se comportent différemment, avec un terme de couplage unique entre les deux, les particules de l'un des espaces-temps peuvent apparaître comme ayant une masse négative lorsqu'elles sont mesurées dans l'autre espace-temps. On a donc un effet d'anti-gravité. Oh diable, ça c'est le modèle Janus ! Donc, autrement dit, ma théorie ne serait qu'un sous-produit de quelque chose de plus vaste qui a été fait par d'autres. Alors, je me suis renseigné, j'ai regardé à la fin de l'article, il y a quatre papiers fondamentaux qui sont cités. Dans son article de la recherche, le mathématicien Philippe Pajot, qui s'occupe de l'actualité scientifique pour la revue La Recherche, recueille les propos de Gabriel Chardin, de la direction générale du CNRS, et de Luc Blanchet, directeur de recherche au CNRS affecté à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Donc, ces deux-là se basent sur les contenus de ces articles. Alors, si, je les ai téléchargés. Vous avez donc un article d'Aurélien Benoît Lévy et de Gabriel Chardin, intitulé « Vivons-nous dans un univers de Dirac Mine ? » Ensuite, celui de Claudia de Rame, d'Imperial College, Londres, intitulé « Le point sur la gravité massique ». Puis, un article de Luc Blanchet et de Lavinia Eisenberg, intitulé « La matière sombre interprétée à l'aide de la bigravité massique ». Enfin, un article de Richard Price, « La masse négative peut être un sujet très distrayant ». Alors, comme je ne voyais pas de rapport entre le contenu de ces articles et les phrases qui étaient présentes dans le papier de Philippe Pajot, j'ai écrit à Gabriel Chardin et à Luc Blanchet pour leur proposer de les rencontrer pour qu'ils m'expliquent un petit peu tout ça. Pas de réponse. Alors, j'ai installé sur mon site, à cette adresse, à la fois les articles qui peuvent être téléchargés par les chercheurs, et puis j'ai produit aussi une analyse du contenu scientifique, donc les scientifiques pourront examiner. Peut-être verront-ils ce que je n'ai pas vu, mais franchement, je pense que ça n'a strictement aucun rapport avec les phrases qui sont dans l'article. Et qu'est-ce que ça veut dire ces phrases ? Eh bien, c'est simplement porter à son crédit le travail fait par un autre. C'est tout. Gardons la tête froide. Comment est structuré cet article qui est paru dans le numéro du mois d'avril de la revue La Recherche en 2017, sous la plume de Philippe Pajot qui recueille les propos de Gabriel Chardin et de Luc Blanchet ? Dans la première partie, Chardin évoque le modèle qu'il suit avec Aurélien Benoît-Lévy qui est emprunté à un modèle publié en 1832 par Mines, lequel suppose que la masse globale de l'univers est nulle. Là, il y a autant de masse positive que de masse négative. Dans ces conditions, la gravitation ne joue aucun rôle dans le pilotage de l'expansion et celle-ci s'effectue de manière linéaire. Mais me direz-vous, est-ce qu'on n'a pas donné un prix Nobel en 2011 à trois types qui ont montré que cette expansion s'accélérait ? Et à ce moment-là, Chardin dit que ce n'est pas difficile si on décode les données observationnelles avec le modèle lambda-CDM. Par exemple, on trouve une accélération d'expansion. Mais avec notre modèle, il n'y a plus d'accélération. Dans la suite de l'article, Philippe Pajot donne ensuite la parole à Luc Blanchet qui évoque son propre travail. Et maintenant, il convient d'essayer de comprendre en quoi il arrive à faire le lien entre ce boulot-là et les phrases qu'il prononce. Je vous rappelle, or il se trouve que dans une formulation de cette théorique, donc de la sienne, tout se passe comme s'il y avait deux manières différentes de mesurer les distances, deux espaces-temps ou deux métriques. Dans chaque espace-temps, on peut avoir des particules. Et comme les deux métriques se comportent différemment, avec un terme de couplage unique entre les deux, les particules de l'un des espaces-temps peuvent apparaître comme ayant une masse négative lorsqu'elles sont mesurées par rapport à l'autre espace-temps. On a donc un effet d'antigravité. Sur quoi se base le travail de Luc Blanchet ? Il rejoint ici le travail de nombreux autres chercheurs comme Claudia de Rame, qui est à Imperial College à Londres, ou même Thibaut Damour de l'Institut des hautes études de Mursur-Yvette, et un travail qui est basé sur une vieille lune des années 30, qui est un travail de deux types, qui s'appellent Mark Fitz et Wolfgang Bolli, et qui ont suggéré que les gravitants puissent posséder une masse, d'où cette expression de massive gravity. Alors on remarquera au passage, d'ailleurs, que que ce soit pour le modèle de Milne-Dirac ou que ce soit pour la gravité massique, ce sont des idées des années 30, ce qui signale la vitalité de l'imagination contemporaine en matière de cosmologie. En 1972, deux types qui s'appellent Boulware et Désert, ont noté que cette approche-là engendrait une instabilité de calcul absolument ingérable qu'ils ont appelée ghost, un fantôme. Et depuis des décennies, on peut dire que les efforts de chercheurs, comme d'Amour, comme de Rame ou Blanchet, qui n'y arrivent pas non plus d'ailleurs, ont consisté à essayer de faire émerger une théorie ghost-free, c'est-à-dire sans fantôme. Le modèle de Blanchet est un mélange de plusieurs composants. Il y a une matière ordinaire, puis il y a deux matières noires. Il y a bien détaillé tout ce travail dans mon site, dans l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure. Le spécialiste pourra se plonger là-dedans. Ne perdons pas de vue le titre fracassant de cet article « Si nous déterminions qu'un anti-atome anti-gravite, ce serait une révolution ». Bien sûr, ce serait le prix Nobel dans un fauteuil, ce serait enfin la grande découverte extraordinaire qu'on attend depuis plus d'un demi-siècle. En fait, tout cet article est centré sur les expériences qui sont en cours de montage au CERN, où on produit de l'antimatière, après on produit des anti-atomes, et on trouve le moyen de les ralentir à tel point qu'ils vont être sensibles aux champs de gravité. Donc la question, c'est, vont-ils tomber bêtement vers le bas comme la matière ordinaire, ou est-ce que ce qu'espèrent Blanchet et Jardin, est-ce que cette anti-matière ne va pas tomber vers le haut ? Anticipant sur tout cela, Blanchet écrit « Pour interpréter les expériences, la relativité générale est correcte, mais on a des champs en plus ». Ça, ça ne veut strictement rien dire. Il écrit « L'une des motivations pour les expériences du CERN sur la chute de l'antimatière est de tester la présence d'un champ supplémentaire, appelé « gravivecteur », et dont la particule médiatrice est le graviphoton, qui s'ajoute au champ habituel de la relativité générale. Ce champ supplémentaire créerait une distinction entre le mouvement des particules et des antiparticules, que l'on pourrait alors mettre en évidence. Donc, pour l'interprétation de toutes ces expériences, l'approche orthodoxe consiste à dire que la relativité générale est correcte, mais qu'on a des champs en plus. Bon, ben, ça, c'est la foudre du perlimpain-pain. C'est le perlimpapineau. Alors, cette fois-ci, c'est le graviphoton. Vous remarquerez une chose, c'est que dans la science actuelle, on invente des mots, et puis on les ajoute, comme ça, les uns ou les autres. Et l'article de Blanchet, c'est rien d'autre que des mots mis bout à bout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conclusion. D'ailleurs, si vous regardez dans mon site, vous verrez, dans ses conclusions, ce sont des pistes, peut-être, pourraient, sur plein de conditionnels, quoi. Et toute la politique scientifique actuelle consiste à faire croire qu'il y a des résultats scientifiques quand ce ne seront que des hypothèses. Bon, quoi qu'on fasse, on retombe toujours sur cette même question. Pourquoi est-ce que tous ces gens refusent de m'écouter, de m'entendre en séminaire, mais même de me téléphoner ? Je veux dire, il y a six mois, j'ai eu un seul message en retour de Chardin qui m'a envoyé toutes ses amitiés, et après, nada ! Il n'y a même pas moyen de lui téléphoner, comme s'il avait peur d'attraper un virus par le téléphone, quoi. Alors, à ça, il y a trois raisons. La première, c'est que je suis porteur de mauvaises nouvelles. Dans le modèle Janus, vous verrez que les masses négatives, elles glissent bel et bien. C'est même de l'antimatière à masse négative. Il y a un problème, c'est que comme elle est repoussée par la matière ordinaire, elle se trouve entre les galaxies. Elle remplace au passage la matière sombre, puisqu'elle assure le confinement des galaxies. Alors, le corollaire, c'est que les gens qui traquent les astroparticules dans des mines ou dans le tunnel de Modane, ou du Grand Sasso, ils ne trouveront jamais rien. Et Gabriel Chardin, c'est le promoteur de la manie Pdlwax dans le tunnel de Modane. Le second point, c'est ce que j'ai tenté de lui expliquer, c'est que l'antimatière de laboratoire qu'ils vont fabriquer au CERN, ou qu'ils fabriquent, elle tombera bêtement comme la masse ordinaire, parce que l'antimatière qu'ils cherchent, elle est entre les galaxies. Alors, bien sûr, Blanchet et Chardin rêvent du prix Nobel, mais je crois que c'est ça pour une autre fois. Mais il y a une raison, numéro 3, qui est beaucoup plus importante. Regardez la phrase de Blanchet quand il est écrit, tout se passe comme s'il y avait deux manières différentes de mesurer les distances. Voilà, tout est là. Entre deux étoiles, ou deux systèmes planétaires A et B, il y a deux façons de mesurer la distance, donc il y a deux façons de les joindre. Soit on passe par ce qu'on pourrait appeler l'endroit de l'hypersurface universe, soit on prend l'envers. L'envers, ça consiste simplement à inverser sa masse. Donc si on arrive à inverser la masse d'un véhicule, et j'espère bien trouver ça, eh bien à ce moment-là, on aura des distances 100 fois plus courtes et on pourra cheminer très proche de la vitesse de la lumière dans le second secteur qui est 10 fois plus élevé. Tout ça, je l'expliquerai. Alors ça mettrait des planètes qui sont à 15 années-lumière à quelques mois de voyage. Donc c'est une idée qui terrifie tous nos épistéos tartuffes. C'est vraiment caché ce modèle Janus que je ne saurais voir. Alors dans le monde journalistique, c'est un tabou extrêmement actif. Il y a quelques années, un membre de l'équipe éditoriale de la revue du Palais des Découvertes m'avait demandé un article sur la Z-machine en physique et plasma que j'avais fait. Et puis il est allé à une réunion qui réunissait tous les rédacteurs en chef et les collaborateurs des différentes revues de vulgarisation française. Et là, il y a l'un d'eux qui lui est tombé dessus en disant « Mais comment se fait-il que tu aies publié un article de Jean-Pierre Butti puisque tu sais que nous avons consigne de lui fermer nos colonnes ? » Alors évidemment, il a été assez sidéré. Il vient d'essuyer un deuxième refus de la part de la direction du Palais des Découvertes qui s'est opposé fermement à ce qu'il y ait un article sur les travaux de Jean-Pierre Butti sur le modèle Janus dans la revue du Palais. Donc, ne vous étonnez pas que le courageux Philippe Paillot ait refusé de me répondre. Ce que vous devez savoir, c'est que cette espèce d'omerta qui existe dans la presse générale est bien la même chose dans la presse scientifique. C'est tout. Bien, dans la vidéo précédente, j'ai évoqué la crise qui sévit en cosmologie et en austrophysique. Je t'en ai évoqué d'une toute petite partie parce que c'était vraiment une crise multidimensionnelle. Maintenant, quand on prend cette position critique, si on ne produit pas quelque chose qui puisse remplacer les modèles actuels, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu ce qu'a fait Lee Smolin dans un ouvrage qui a fait pas mal de bruit qui s'appelait The Trouble with Physics. Rien ne va plus en physique. Où, effectivement, il avait dénoncé la posture de la théorie des cordes. Mais après, quand on cherche à savoir ce qu'il propose, on trouve la gravitation quantique à boucle et vous avez vu dans les vidéos précédentes que ça ne donne rien. Vous avez également le modèle la vitesse et lumières variable de Magdéi Jou qui ne donne rien non plus. Simplement, je signale une chose, c'est qu'à l'époque de la sortie du livre, j'avais écrit à Lee Smolin, en fait, j'avais même demandé à Alain Kohn qui était le préfacier de son livre d'appuyer ma demande et moi, j'envoyais mes travaux à Smolin et je lui ai demandé si je ne pouvais pas faire un séminaire chez lui au périméter à l'Institut canadien. Pas de réponse. Kohn a insisté. Deuxième envoi, pas de réponse non plus. De toute façon, cette absence de réponse, vous la trouvez partout. Rovelli, qui est pourtant à Marseille, Françoise Combe, académicienne d'amour, Fayet, c'est général, ça fait six mois que je me heurte à des portes fermées. C'est la raison pour laquelle j'ai entamé cette série de vidéos. Bon, maintenant, on va donc passer au modèle Janus. Au moment où je m'apprête à présenter mes propres travaux, voilà que je découvre une vidéo qui date de 2012, qui est diffusée sous la forme d'une conférence publique à l'Institut d'astrophysique de Paris dans le cadre du Centre de Ressources et d'Information sur les Multimédia pour l'enseignement supérieur. C'est une manifestation qui est gérée par l'astronome Daniel Kunt et il invite un scientifique qui est Patrick Peter qui continue depuis des décennies à travailler sur la théorie des cordes et qui présente à l'assistance une simulation qui montre le comportement de cordes cosmiques. Dans cette assistance, beaucoup de scientifiques apparemment qui posent la question mais quelle pourrait être la confirmation observationnelle ? Peter espère alors que dans le futur des mesures plus précises sur le fond de rayonnement à 3 degrés K permettront d'y distinguer des lignes de fractures qui traduiront la présence des cordes cosmiques mais ce fond de rayonnement à 3 degrés K c'est la boule de cristal des cosmologistes d'aujourd'hui qui cherchent à y voir n'importe quoi et toute autre chose. En tout cas il n'y a aucune voix émanant d'un contradicteur. Alors moi j'ai démarché auprès de Daniel Kunt en lui faisant une proposition d'exposé pour bénéficier du même accueil en précisant que j'avais une théorie qui au contraire avait énormément de confirmation observationnelle. Je n'ai reçu de sa part que ce câlin Riasuelo appelle un silence poli. Bref il faudra donc dans une autre vidéo qui n'a rien à voir avec cette série Janus que je reprenne en poids toute cette histoire de supercord depuis l'ouvrage de Michael Green de 1999 il y a 18 ans l'univers élégant depuis le film de Joseph McMaster en 2003 repris en 2006 par la chaîne Arte il y a 11 ans il y a du travail à faire pour dégager ces pseudo-travaux et ce que Souriau qualifiait de physique sans expérience ni observation et de mathématiques sans rigueur. J'ai publié mes deux premiers articles sur ce qui devait plus tard donner ce modèle Janus en 1977 dans une structure qui s'appelait les comptes rendus de l'académie des sciences de Paris qui a disparu maintenant et à l'époque les académiciens pouvaient présenter un travail dont ils estimaient la validité par eux-mêmes et c'est ainsi que j'ai publié pas mal de notes par l'intermédiaire du mathématicien et académicien André Lichnerowitz qui avait trouvé que mes travaux étaient intéressants et maintenant cette structure n'existe plus. Alors j'étais très surpris de trouver que j'avais été devancé dans ce domaine par Andrei Sakharov qui avait publié ça dix ans avant moi en 67 en russe et évidemment j'ai découvert ces travaux qu'en 1984 quand ces travaux russes ont été traduits et publiés en particulier en français dans cet ouvrage. Alors je vais essayer d'éviter de m'embarquer dans des considérations trop théoriques pour ne pas larguer tout le monde. Figurez-vous qu'il y a un mot dans la langue française qui est emprunté à la Bible à la Torah alors je regarde dans le dictionnaire c'est le mot tohu-bohu alors qu'est-ce qu'on lui a tohu-bohu c'est l'état de la Terre dans le chaos primitif désordre, confusion des choses mêlées c'est extraordinaire ça ça c'est le Big Bang c'est la situation du cosmos dans son état le plus primitif vous savez en plus on trouve cette phrase au début était la lumière qu'est-ce qu'a écrit ce bouquin ? c'est à croire qu'on peut trouver des idées scientifiques intéressantes dans des textes dont l'origine est franchement non identifiée dans cet âge très primitif de l'univers il est constitué d'une soupe avec des quarks et des anti-quarks et à ça il faut ajouter des gluons qui sont les particules qui véhiculent l'interaction forte il n'y a pas d'anti-gluons parce que l'anti-gluon est identique au gluon de même qu'il n'y a pas d'anti-photon que le photon est identique à l'anti-photon et les quarks sont les composants premiers d'objets comme le proton et le neutron et les anti-quarks sont les composants de l'anti-proton et de l'anti-neutron donc au départ les protons et les neutrons n'existent pas encore la matière n'existe pas encore alors il se passe la chose suivante les quarks s'assemblent à raison de trois quarks par neutrons ou proton pour faire cette matière et les anti-quarks s'assemblent pour faire de l'anti-matière mais dès que cette matière et cette anti-matière sont formés ces couples ne demandent qu'une chose c'est s'annihiler le mot annihiler n'est pas exact parce que nihil en latin ça veut dire rien et c'est pas une annihilation en fait ce sont ces couples matière-anti-matière qui représentent chacun une énergie MC2 attendu que la masse de l'anti-matière est aussi positive et à ce moment là en s'assemblant et bien cette énergie sous forme de masse se transforme en énergie sous forme de rayonnement H nu en donnant des photons bon alors après ces photons redonnent des couples matière-anti-matière seulement il faut une condition c'est que ces photons aient assez d'énergie pour créer ces couples d'un moment dessiné Big Bang de la série des aventures d'Ancien Venture Lue que vous pourrez télécharger comme les autres sur le site de Savoir Sans Frontières Dieu est très occupé au moment du Big Bang à poser de la moquette une moquette cosmosole et cette moquette se déplie dans ma bande dessinée Big Bang j'avais évoqué cette conversion matière-anti-matière rayonnement avec des courbures et c'est pas une image des plus mauvaises alors ainsi ça évoque le fait d'ailleurs que les courbures sont positives que la masse de la matière et la masse d'antimatière sont de même signe donc j'avais représenté une particule de la matière par une bosse vers le haut et une particule d'antimatière par une bosse vers le bas puis alors quand elles se rencontrent elles donnent des photons qui sont à l'ensemble bosse vers le bas bosse vers le haut avec réaction inverse pour qu'un photon d'énergie H nu puisse créer deux particules de matière et d'antimatière il faut que son énergie H nu soit égale ou supérieure à 2mc2 sinon il n'y a pas de création de matière l'expansion on l'a vu déjà dans des vidéos précédentes a pour effet de diminuer l'énergie des photons d'augmenter la longueur d'onde en fait j'ai donné cette image d'une moquette qui s'étire ou d'un drap dans lequel on a des ondulations qui se propagent et en même temps qu'elles se propagent on distend le drap et à ce moment là la longueur d'onde des oscillations des ondulations que sont les photons s'accroît donc les photons perdent de l'énergie ce qui fait que au bout d'un certain temps rapidement les photons présents n'ont plus assez d'énergie pour redonner de la matière et de l'antimatière donc c'est l'opération d'annihilation qui gagne et à ce moment là logiquement tout aurait dû disparaître on devrait être dans un univers peuplé exclusivement de photons matière et antimatière devraient avoir disparu or et ça c'est le grand problème de la cosmologie j'avais écrit en 1997 un livre qui s'intitulait on a perdu la moitié de l'univers aucun écho médiatique bien sûr le mystère c'est qu'il a subsisté une particule sur un milliard à propos de cette antimatière cosmologique de cette antimatière primordiale on a vraiment tout fait pour essayer de la localiser alors effectivement si elle était quelque part elle ne pouvait pas voisiner avec la matière parce que le moindre rencontre aurait créé une dégelée de rayons gamma parce que l'énergie qui correspond à des protons c'est MC2 ou MC la masse du proton à ce moment là si vous convertissez ce MC2 en H nu ou HC sur lambda là où lambda est la longueur d'onde vous avez des longueurs d'onde de 10-15 mètres et 10-12 c'est le rayon X oh là là on est dans les rayons gamma complètement donc à ce moment là le moindre règlement de contre matière et antimatière ça s'entendrait d'un bout à l'autre du cosmos et en plus à quelle échelle est-ce que pouvait s'effectuer cette séparation alors il y a des gens qui ont imaginé qu'il puisse y avoir des galaxies de matière et des galaxies d'antimatière seulement les galaxies elles se baladent elles sont agitées dans les amas donc on a énormément de photos de collisions de galaxies donc à ce moment là si c'était une galaxie de matière une galaxie d'antimatière bonjour la dégelée de rayons gamma oh rien on capte rien donc le problème restait entier et c'est précisément ce problème là que Sakharov a voulu aborder puis moi aussi par la même occasion d'abord vous remarquerez une chose c'est qu'il n'y a pas de colloque sur l'antimatière cosmologique extraordinaire imaginez tout d'un coup une université de moyens de crédit qui disent on va faire un grand colloque international sur l'antimatière cosmologique alors on fait un call for paper on demande aux gens d'écrire des articles il n'y a rien vous avez vu des articles sur l'antimatière cosmologique il n'y a que dalle alors par contre si vous regardez dans les revues alors je vois ici science et vie pourquoi le monde existe écoutez ça comment la matière a gagné son combat contre le néant là vous voyez j'attire votre attention sur ces journaux qui publient vraiment n'importe quoi depuis des décennies c'est inimaginable alors quand vous regardez ce numéro vous avez des belles photos des belles images la création du monde voilà comment la matière a triomphé de l'antimatière foutez il n'y a rien là-dedans que dalle c'est inimaginable c'est la première fois qu'on voit comment la matière a foutu dessus on voit rien du tout il n'y a pas de données là-dedans alors vous voyez là-dedans la formulation des conditions énoncées par Andrei Sakharov il n'a jamais dit ça ça n'existe pas dans ses articles c'est simplement des gens en particulier Riazuelo qui a écrit des choses là-dessus qui ont décidé que c'était intéressant d'énoncer toutes ces choses-là et de formuler ça comme la première condition de Sakharov la deuxième condition de Sakharov mais Sakharov il n'a pas énoncé des conditions il a énoncé une solution tout simplement et c'est curieux parce qu'ils n'en parlent pas ce que Sakharov a fait c'est de fournir une théorie une solution il l'a fait en 67 dans ses articles mais ses librius n'en parlent pas qu'est-ce que dit Sakharov et bien en 67 il dit voilà il me semble qu'il n'y a pas une entité cosmique mais deux et dans le second univers les charges électriques sont opposées cet univers était d'antiomorphe c'est-à-dire en miroir un peu comme le sont la main droite et la main gauche et en plus la flèche du temps est inversée le temps va à rebours et pourquoi un tel modèle et bien parce qu'il y a une transformation en physique théorique qui est considérée comme fondamentale qui est ce qu'on appelle la CPT symétrie c'est pour les charges P c'est la parité droite-gauche et la T symétrie c'est l'inversion du temps et alors lorsqu'on prend un système physique avec des particules électriquement chargées et qu'on décide tout d'un coup d'inverser les charges électriques d'observer ce système dans un miroir et d'inverser le temps et bien il n'y a rien qui change les équations sont invariantes nos équations de physique sont CPT invariantes donc Sakharov dans un beau mouvement de recherche de symétrie s'est dit bon il y a une certaine dissymétrie dans notre monde physique qui a donné la préférence à la matière et peut-être que dans l'autre monde c'est l'antimatière qui a gagné et il imaginait ces deux univers comme disjoints séparés simplement reliés par le Big Bang qui pour lui était une singularité initiale plus haut rappelez-vous j'avais évoqué cette idée selon laquelle la matière est fabriquée à partir des quarks et l'antimatière à partir des antiquarks et dans ses articles de 1967 Sakharov écrit la synthèse de matière à partir des quarks aurait été plus rapide que la synthèse de l'antimatière à partir des antiquarks ce qui fait qu'à l'issue de ce processus primitif le cosmos contiendrait des photons résultant des annihilations matière-antimatière et de la matière et des antiquarks résiduels avec un rapport 3 c'est-à-dire qu'il y aurait trois antiquarks résiduels pour un baryon situation inverse dans l'autre univers on a une situation symétrique avec survivance d'une particule sur un milliard mais cette fois-ci on a un reliquat d'antimatière et de quarks qu'à l'état libre qui n'ont pas pu se combiner et le reste a été transformé en photons alors moi j'ai suivi le même processus parce que mes travaux de 177 c'est pareil c'est la CPT à variance sauf que tout de suite j'ai imaginé que les deux univers interagissent pour moi ils ne sont pas séparés et reliés seulement par le Big Bang ils interagissent alors Sakharov était évidemment un type qui suivait de très près l'actualité scientifique en particulier cette dissymétrie de rythme de réaction mettant en jeu de la matière et de l'antimatière avait été constatée au niveau microscopique dans des réactions nucléaires en 1964 trois types qui sont Christiansen Cronin et Fitch ont eu le prix Nobel pour avoir montré que les réactions de Caon et d'Anticaon ne se déroulaient pas à la même vitesse donc on retrouvait cette dissymétrie également dans le monde microphysique bon on arrive maintenant à un moment clé de s'exposer comment est-ce qu'on définit une particule qui est-ce qui a déjà tenu une particule entre son pouce et son index personne on identifie les particules à travers leur comportement Souriau résumait ça de sa façon avec la phrase dis-moi comment tu te meux je te dirais quoi tuer bon il arrive en physique théorique qu'on arrive à prédire l'existence de particules quelquefois ça marche il y a aussi des fois que ça marche pas on a vu ça l'antimatière elle a été prédite par l'anglais d'Irak en 1928 et observée en 1932 par Anderson et effectivement lorsque cette prédiction est arrivée les scientifiques se disaient qu'est-ce que c'est que ça une particule un électron qui aurait une charge positive ça paraît fort bizarre mais comment est-ce qu'un électron signale-t-il sa présence et bien quand il se déplace avec vitesse V dans un champ magnétique il tourne pourquoi ? parce que Q c'est la charge d'électron V c'est la vitesse donc QV c'est un mini courant ça ça se conjugue avec le champ magnétique en donnant une force QVB et hop ça fait tourner l'électron donc si on avait prédit que l'antimatière avait une charge opposée dans cette figure le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la figure et se pointe vers le lecteur et à ce moment-là ça fait tourner l'électron à gauche et bien si on envoie à la même vitesse un anti-électron lui il va tourner à droite dans ce cliché pris dans la chambre à blu d'un des modernes accélérateurs les trajectoires des particules chargées comme les électrons et les anti-électrons finissent par s'agencer sous forme de spirale maintenant doter une particule d'une charge électrique ça signifie quoi ? plus haut nous avions évoqué l'idée que les particules pouvaient suivre les géodésiques d'un certain espace ici on va faire abstraction de la gravitation dans ces conditions l'espace est dénué de courbures il est tout liné il est plat restait à gérer le fait que ces particules soient électriquement chargées alors en 1919 un allemand Théodore Calusa a eu l'idée d'étendre cette description des particules à un espace de 5 dimensions il a envoyé un article à Einstein qui a passé un an ou deux avant de le publier aux annales de l'Académie des sciences de Prusse dont il est devenu le référé enfin finalement ça s'est publié et quelques années après un autre scientifique Oscar Klein a suggéré que ces dimensions pouvaient être fermées et que tout ça ça a donné naissance le modèle de Calusa Klein Suryu quant à lui a pas mal travaillé sur ces problèmes de cette extension à un espace 5 dimensions on trouvera ça dans un livre qu'il a publié en 1964 qui s'appelle le géométrie et relativité et il y a un chapitre qui s'intitule la relativité à 5 dimensions et là effectivement quand on fait ce genre de choses là il obtient à la fois les équations qui tiennent compte de la gravitation et également de l'électromagnétisme alors il y a même une chose amusante si vous regardez dans ce tableau en bas vous avez une équation surnuméraire et ça on ne sait pas à quoi elle sert vous savez souvent il y a des phénomènes qu'on ne sait pas modéliser et là il y a une équation de Suryu on ne sait pas à quel phénomène ça se rapporte maintenant je vais vous faire voir et entendre Jean-Marie Suryu avec qui j'ai travaillé pendant une bonne vingtaine d'années qui est décédée en 2012 et l'intégralité de cette vidéo vous pourrez la retrouver sur le site qu'on a créé son fils Jérôme et moi sur internet ce soir nous présentons l'ouvrage du groupe de Suryu géométrie relativité 1964 il n'est plus trouvable mais ça reste quand même une voie de base alors la question que je voulais poser d'abord c'est est-ce que dans ce livre il n'y a pas un message finalement ah oui oui alors un message il y a un certain passage qui est un peu déconcertant parce que le langage finalement diffère un peu du langage des mathématiques habituelles et pourquoi est-ce que vous avez pris ce langage particulier mais on l'appelle le Suryen chacun parle son propre langage vous en êtes un autre oui mais je veux dire que ça déconcerte alors moi je sais que j'ai été un jour faire un séminaire en employant le Suryen et j'ai dû être doublé j'ai dû être doublé la dernière fois qu'on s'était élu on avait discuté pour savoir si la métrique de Calusa était solution de question de champ à 5 dimensions et bien c'est dans le livre tout est fait tout est fait donc là dedans il faut que nos lecteurs retiennent du cheveu il s'agit d'une véritable mine scientifique totalement inexplotée on est juste à la surface de l'ouvrage qu'est-ce pas ? encore quelques commentaires à faire ? non 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 pourquoi avoir écrit en français systématiquement ? ben parce que les mathématiques en France ne sont pas nulles oui oui c'est une réponse une bonne réponse monsieur Tardy vous avez une remarque à faire ? absolument pas profitez d'en si vous avez des questions à poser en particulier sur des passages qui seraient assez obscurs dans ce livre pour moi tout est obscur là-dedans donc oui si tu te tenais en bon sens ça n'est pas et maintenant on va reprendre une autre idée qui a été évoquée qui est celle de la fibration d'un espace vous avez vu comment on ajoutait une fibre on prend un espace à n dimensions puis on rajoute une n plus uneième dimension par exemple quand on prend une surface et qu'on fait pousser des fibres on appuie un paillasson le paillasson à ce moment-là ça devient un objet à trois dimensions bon nous allons faire une première opération nous allons compacter l'espace temps alors vous voyez vous voyez ici j'ai une ligne comme ça là j'ai la flèche du temps là j'ai le passé puis là j'ai le futur donc voilà mon espace temps qui est représenté sous une forme linéaire et vous voyez maintenant là-dessus je montre ma dimension fermée ma fibre ma dimension de Calusa Klein et au total j'obtiens un espace à cinq dimensions qui évoque un cylindre avec la dimension de Calusa qui est fermée j'ai mis la lettre Z la lettre grecque pour la représenter et puis les particules suivent des géodésiques alors à ce moment-là dans ces géodésiques on a deux solutions soit ça tourne à droite soit ça tourne à gauche bon alors avec là l'image de ce modèle cylindrique on se dit ça devrait coller pour le photon parce que le photon c'est sa propre antiparticule donc il est insensible à cette inversion de zeta au moins de zeta de la cinquième dimension donc il suit une géodésique il n'a pas de charge électrique ah oui mais il y a des particules comme le neutron qui ont une antiparticule un antineutron et ils ne suivent pas une géodésique ça ne rend pas compte de tout ça il faut vous dire la chose suivante c'est que la charge électrique ça n'est que une charge quantique parmi d'autres on appelait ça des charges quantiques dans le temps maintenant on appelle ça aussi des nombres quantiques et effectivement la charge électrique ça n'est qu'un nombre quantique parmi d'autres plus un moins un qui correspond à la charge électrique élémentaire mais on a un nombre baryonique un nombre leptonique un nombre myonique un nombre toonique ça c'est pour les neutrinos et tout ça ça correspond à des lois de conservation conservation de la charge électrique conservation du nombre baryonique conservation du nombre tonique donc en fait cette extension par fibration de l'espace-temps c'est pas une dimension c'est P dimension qui intègre toutes les charges quantiques donc vous voyez que c'est un petit peu comme dans la théorie des cordes sauf que là ça marche c'est à dire que là on peut étendre ça avec plusieurs dimensions supplémentaires la dualité matière antimatière c'est l'inversion de toutes les charges quantiques c'est donc l'inversion de toutes les dimensions additionnelles dont on dote l'espace-temps donc en reprenant l'idée de Sakharov dans ce second secteur cet univers jumeau peu importe le nom qu'on lui donne la dualité matière antimatière est également à l'oeuvre je vois que j'avais préparé toute une séquence axée sur les groupes pour montrer justement quelle était la signification physique de l'inversion de la flèche du temps mais je vois que ça fait trop long et je vais reporter ça dans la vidéo 13 nous sommes en 2017 je viens d'avoir 80 ans donc j'en profite pour terminer cette vidéo par ce petit dessin et je vous dis à la prochaine et je vous remercie sur les groupes tout les groupes sur les groupes et vous remercie sur les groupes